Amis de Roland-Garros, bonjour ! La petite machine à remonter le temps de tennis play vous propose de vous poser en Landegrasse 1989. Cette année-là, la finale partage le public. Souvenez-vous, comment ne pas avoir envie de voir triompher un gamin doté d'un formidable culot nommé Michael Chang ? Dans le même temps, comment ne pas avoir également envie de voir s'imposer cette merveille d'attaquant qu'est Stéphane Edberg ? Ce crève-cœur, Julien, sourira aux plus jeunes des deux joueurs. Oui, il a encore du lait derrière les oreilles, Michael Chang. Comme on dit en 1989, il n'a que 17 ans. Aujourd'hui, ça paraît incroyable. 17 ans seulement, c'est l'année du service à la cuillère. C'est l'année où Chang se positionne juste devant le carré de service pour retourner. Il a fait polémique avec ça. En huitième de finale contre Ivan Landon. Oui, et non en finale, parce que les gens pensent que c'était en finale. La finale, c'est contre Edberg et ce match contre Edberg est extraordinaire. Et il a eu sa chance, l'attaquant Edberg, dans le quatrième set. Il a plus de 10 balles de break qu'il n'arrivera pas à convertir. Donc, il y a énormément de suspense. Jean-Paul, regrettez-vous de ne pas avoir vu Stéphane Edberg triompher porte d'Auteuil ? Oui, je le regrette, au même titre que je regrette que Boris Becker n'a pas triomphé parce qu'il avait perdu contre Edberg dans des conditions un peu... Deux jours plus tôt. Dramatiques, deux jours plus tôt. Alors, disons tout de suite, Chang a gagné ce Roland-Garros. Il n'en gagnera pas d'autre parce qu'il n'a pas le niveau pour gagner un grand chelais. Mais, cette année-là, il surprend. Il surprend autant par sa personnalité que par l'audace qu'il a d'initier des choses qu'on n'avait jamais vues. Et, tout de même, une espèce de régularité, de fond de cours qu'on ne voit pas souvent, si ce n'est Villander qui vient de passer. Donc, voilà, c'est une belle année. C'est une des plus belles années de Bordeaux, en plus. Donc, c'est une année de grâce merveilleuse. Et Chang gagne grâce à un concours de circonstances qui lui vaut de gagner un tournoi du Grand Chelem, le seul qui gagnera. J'ai été aidé par Dieu, a-t-il dit. Ça aussi, ça a fait polémique. Parce qu'on a dit, attends, si Dieu t'a aidé, ça veut dire que Dieu était contre Edberg. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? D'ailleurs, ce qui a fait dire à notre ami Nelson Monfort, lorsqu'on nous demande avec Michel Drey, on lui dit, que fait-il, que dit-il sans arrêt quand il regarde le ciel, le ciel. Et Nelson nous dit, je n'ai pas très bien compris. Et il passe son temps à demander à un certain Louis ce qui se passe. Or, l'autre disait, Jesus, Jesus, thank you. Edbert Chang, 1989, pour revivre ce qui reste assurément l'un des matchs phares des années 80. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !